A l'état, je peux vous garantir que Samuel Eto'o, tout ce qu'il va chercher à avoir, c'est sa revanche pour reprendre la main. Vous savez ce que signifie l'accompagnement psychologique. Si vous avez un président ou un engrenneur qui a un ton martial à l'égard des joueurs, il va de soi que le résultat ne sera pas ce qu'on attend. J'ai vu des gens se gargariser ici d'avoir que le Cameroun a gagné le Brésil. Mais on aurait dû se qualifier. Moi je croyais qu'on pouvait jouer 7 matchs. Vous vous souvenez à l'époque ? Je croyais qu'on pouvait jouer 7 matchs. On pouvait. Si on avait sélectionné les meilleurs, au lieu d'aller déterrer des personnes qui en réalité étaient en fin de carrière pour remplacer... Est-ce que vous savez qu'on a failli aller avec Mandjek à la Coupe du Monde ? On a failli aller avec Mandjek pour remplacer Zambou. On a failli aller sans Tchoupou. Parce que Mbemou venait le remplacer. Et on a remplacé effectivement un gang de l'eau pauvre à Ankoulou. Et on a vu tout ce que ça nous a posé. Parce qu'il n'a pas été là pendant la préparation. Samuel est mon frère. Samuel est votre père, est votre fils. Nous devons ensemble lui dire la vérité. Je dois vous dire, faites un sondage. Dans cette année, les enfants ne sont pas condamnés. Un monsieur qui entre constamment dans les vestiaires. Il vient entraîner les joueurs. Il parle aux joueurs et dit, c'est toi, dans les 5 prochaines minutes, tu n'as pas fait ceci, on va te foutre d'ailleurs. Il n'y a qu'un qui est constamment au téléphone, en train de parler et de donner des consignes à partir de la tribune. Toutes ces choses n'aident pas. S'il vous plaît. Celeste. Je m'appelle Stéphane. Laissez-moi parler. Vous n'aurez-vous que le temps de parole. C'est que vous faites aujourd'hui. C'est vous qui demandez à le président Batamak de dire la vérité. Je dis souvent avec autorité. Vous pouvez quand même vous t'autoriser de dire des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes le représentant de l'Afrique à foutre sur le plateau. Je dis souvent avec beaucoup d'autorité. Parmi les églésiens, parce que je reste en églésien. Et il n'y a pas quelqu'un qui me dépasse. J'ai dit que jusqu'à présent, j'ai battu le record. Je vous le dis. Donc, quand il fallait défendre les taux, je savais le défendre. Mais il faut lui dire la vérité. Pour revenir à tout ce que je fais, je fais bien. Tout ce qu'a dit mon frère de la gauche. Les lions, je vous le dis, ont été libérés. Et là, utilisez un mot, vous l'avez repris. Si vous allez vers les joueurs, vous êtes un journaliste d'investigation. Un journaliste connu. Essayez d'écouter les joueurs. Vous avez suivi, il y a une vidéo qui circule. Qui a été faite par Moumine Gamalou. Où Zambou était en train de danser. Et on dit souvent que je n'y arrive pas. Me voici à l'okiri. Les enfants étaient... On ne va pas revenir là-dessus. Revenons sur l'eau droite. Vous nous faites croire que C'est à cause de, je ne sais pas moi, De la magnanimité ou alors la bienveillance de la fédération Que leur staff ne s'est pas assis. Vous comprenez donc qu'il y a un comité d'organisation. Parce qu'on s'est dit, le problème n'est pas encore réglé au niveau interne. Il ne faut pas faire courir un risque. D'ailleurs, et quand Marc Bisse vous dit, c'est moi qui décide, C'est effectivement lui. Puisque ceux avec qui j'entraînais ces joueurs Ne peuvent pas s'asseoir parce que vous avez refusé de les accréditer. Tous vos gens, si je ne les veux pas, Vous pouvez, je peux, exceptionnellement, Parce qu'on a besoin d'un team manager, On a besoin d'un kit manager et puis des médecins. Je ne peux qu'autoriser ceci. C'est Marc Bisse. Et vous avez vu le reçu. Non, il faut qu'on sorte de l'esbrouf. Il faut qu'on sorte définitivement de l'esbrouf. Vous avez un monsieur, son nommant président, Excipant toujours le fait qu'il a été un grand joueur, Qui réussit à confisquer les maillots. Il confisque les maillots, Il confisque le véhicule, Il confisque même les biens. Il décide de désister parce qu'il est toujours émotif. Et vous ne voulez pas le lui dire. Après, quand la FIFA cogne un peu, Il revient pour dire non, Les biens sont désormais vendables. On ne peut pas laisser un monsieur qui, oui, A bien géré, A bien été, Il a été tout ce qu'il a été en tant que footballeur, Et en tant que manager, Il y a beaucoup de quoi. Sur le plan juridique, Vous terminez par là. Mais sur le plan juridique, Il faut dire aux gens les choses de manière claire. J'insiste et je le dis. En ce moment-ci, Le staff nommé par M. Itou, En vertu de la convention du 5 février 2015, Je crois qu'à cette époque, Le président Batamara était là. Ce staff-là, S'il faut respecter l'article 9, Nommé par Itou, Doit avoir des contrats. M. Itou n'a aucun contrat. Il n'a pas un contrat avec M. McBriss. Parce qu'on dit que soit, Par contrat avec le président de l'Afrique Afro, Soit par la mise à disposition de l'État. Et vous verrez, Parce que les gens disent que la convention Est contre l'esprit de la Lexifa. Ce n'est pas vrai. La Lexifa Préconise que Les staffs d'encadrement, Notamment les staffs techniques, Soit désignés. Récrutés même Par la fédération, Par les fédérations. Sauf que Cela ne peut pas se faire Au Cameroun, par exemple, Comme en Allemagne, Les fédérations sont souvent riches. En France, les fédérations sont riches. On n'a pas besoin des subventions de l'État Pour prendre en charge Les membres du staff d'encadrement. Mais, Ce qui s'est passé, C'est que On exige le décret Du 26 septembre 2014. L'article 3, notamment. Il précise que C'est la fédération Qui nomme Le staff technique, Qui nomme le coordinateur, Qui nomme le team presse. C'est ce que l'article 3 dit. Du décret. Sauf que la convention Est plus précise Sur la notion de recrutement. Mais le décret Présente un silence lacuné, C'est-à-dire un silence fautif. Il y a un manque à ce niveau. Parce que vous pouvez nommer Sans avoir recruté. Attendez, s'il vous plaît, C'est important. Non, chutez par là. Parce que vous, On a déjà surabondamment parlé Des problèmes juridiques C'est important. Sur ce plateau. C'est important, C'est important, c'est vos permis. Vous savez, Je ne connais pas Quelle est l'organisation De canal du groupe. Faites court. Mais dans une, Par exemple, À la CERC, Le conseil d'administration Recrute. La direction générale, Nombre, Et les services décentralisés, Gèrent le personnel. Dans ces trois concepts, Nomination, Gestion et recrutement Ne sont pas des synonymes. L'État est dans son bon gloire En vertu de cette convention. Et je vous dis, Je vous avais dit Sur certains plateaux Que la FIFA ne peut jamais Suspendre le Cameroun Sur ce fait. Pourquoi ? Parce que l'article 15, Vous avez vu, La correspondante du CIM A été claire. C'est l'article 9 Qui s'applique. Et l'article 15 De la dite convention Dit que L'exécution Des dispositions De la présente convention Ne saurait être Considérée Comme des inclusions Ou des interventions De l'État Ou de l'ingérence De l'État Dans les activités De la fédération Cameroulaise de Faudraire. François Yon-Dinkam 4 A regarder de près Ce qui se passe Dans cet environnement Nous tombons d'accord Que ce n'est plus Un problème juridique. Ce problème a pris D'autres proportions. On pourra dire que Nous sommes là Déjà sur un champ C'est la rébellion. Nous sommes sur un champ Politique Ne me prêtez pas le mot. C'est la néphiance. Ne me prêtez pas le mot. Nous sommes là C'est un champ Purement politique Et il faut des solutions Politiques Pour résoudre ce problème. Tout à fait Bouba. Avant d'en venir Je voudrais dire J'ai l'habitude de dire Quand il me vient Quand on me donne L'occasion de m'exprimer Sur les plateaux Que des clivages Partisans Font beaucoup de mal De la FEDE Autant maintenant Il était difficile De trouver Quelques bons points En face. Bon, c'est ta posture Je la respecte C'est tout à ton honneur Ce que je vais dire Par là C'est que Autant On est ici Dans une situation Où on a un président De l'Afrique à foot Qui est venu Comme un démiuche Un petit dieu Un messie Qui a fait à peu près Tout et n'importe quoi Autant je ne m'alignerai Jamais sur la position D'un ministre Qui outrepasse Ses prérogatives Jamais Et je l'ai dit ici En d'autres occasions Le ministre N'a pas A nommer Un coordonnateur Des sélections nationales Il peut Sur ce point précis Et toi et moi On est d'accord Que c'est le point D'achoppement La gestion De l'argent Il peut Sur ce point précis Trouver un accord Avec le président De l'Afrique à foot Et n'oublions pas À moins qu'on ne destitue Samuel Eto Ou à moins qu'il nous décide De se mettre à l'état À l'écart Comment est-ce qu'on fait Pour faire fonctionner Cette sélection nationale Et même le football Sans l'Afrique à foot Ce n'est pas possible C'est pour ça que je rejoins Sur ce point seulement Le président Batama Qui a dit à un moment Il fallait trouver Un moyen De se parler De retrouver une certaine union Pour remettre Tous en branle Et l'image que j'ai vue L'autre jour D'un président de l'Afrique à foot Qui ne salue pas le ministre Qui arrive Et qui ne salue pas Monsieur Moëlle et Kombi Ce n'est pas pour arranger les choses Et moi j'ai l'habitude de dire S'il y a des gens Qui peuvent parler à Samuel Eto Monsieur Batama Vous en faites partie Pour plusieurs raisons Il faut avoir le courage Stéphane le disait tout à l'heure De lui dire les choses en face Même si ça ne lui plaît pas Parce que ce qu'on est en train De voir à la fin C'est lui qui va perdre C'est Samuel Eto Sur tous les plans Regardez comment son image Son image est cornée Depuis qu'il multiplie des bouts Regardez comment Un homme Un homme qui se lève Un homme qui se lève Et qui menace Amando Vision Un étranger Qui est venu travailler au Cameroun Vous croyez que Quelle image ça donne Et puis Tu parlais de l'aspect politique Vous pouvez évacuer Le contenu même Je dois dire Le projet de Marc Brice Et ça je vais dire Un mot dessus Marc Brice A été présenté Comme un entraîneur Qui aime avoir le ballon Et ça s'est vu Et c'est la différence Avec ce qu'on connaissait avant Vous avez évoqué le Brésil On a bien joué contre le Brésil Mais on n'était pas Dans un jeu de possession Peut-être c'était Parce que l'adresse A été différent Maintenant on a plus On a l'impression Que Marc Brice Veut avoir le ballon Et dominer le jeu Face à des adversaires Qui sont à notre portée Pour en finir maintenant Sur le volet politique Jeune Afrique Pour ne pas le nommer Ça fait état de ce que La directrice De Cameroun Tribune Maïk Lenana Est sur la Sélèque Serait sur la Sélèque Parce que Je prends aussi Avec des pincettes Ce que je dis Jeune Afrique Elle serait menacée De Limoges Pour avoir Été celle Qui la première A prise sur elle De publier La fameuse Liste de Samuel Etto Qui a d'oubès Samuel Etto Elle est menacée Et on a bien vu Que même le ministre Des sports Continue à jouer Ce jeu-là Dans une des réunions préparatoires De cette rencontre Il a tenu A féliciter La CATV Exclusivement Sans nommer L'autre organe d'État Tout au moins Et on a bien vu Que les plans De la CATV Lors de cette rencontre Évitaient soigneusement Le président Le président de la FECA Moi je crois Qu'à un moment On peut choisir De continuer Comme ça A jouer Ce jeu d'intérêt Ce jeu égoïste Qui satisfait des parties Ou on peut aussi Se décider à un moment De mettre fin A tout ça De s'asseoir Résolument Autour d'une table Et puis de se dire Comment est-ce qu'on fait Pour que l'équipe Parce qu'à l'État À l'État Je peux vous garantir Que Samuel Etto Tout ce qu'il va chercher À voir C'est sa revanche Pour reprendre la main Est-ce que tu penses Que Marc Brice Est l'homme De la situation Des lions indontables Du Cameroun Salut à toi Et bienvenue Dans cette vidéo Dans cette vidéo On va parler de Marc Brice On va également parler Des lions indontables Mais avant de commencer Si tu me découvres A travers cette vidéo Ici nous on parle de foot Ici nous on est passionné Par le foot Le foot c'est notre passion Donc Si tu es intéressé Pour la thématique Ou alors Si tu aimes ce jeu De contenu Je peux t'abonner D'article Vers la cloche d'indication Pour venir remarquer Les prochaines vidéos Qui vont arriver C'est la chaîne C'est quand même parti Alors Marc Brice Selon toi Est-ce que tu penses Que c'est l'homme De la situation Marc Brice Il a gagné Il a remporté Son premier match Avec les lions Vendontables Du Cameroun 4 buts à 1 Ça faisait longtemps Que le Cameroun N'avait plus jamais Produit Une telle performance On a vu De l'intensité On a vu Du rythme On a vu De l'engagement On a vu Des jouets Qui étaient motivés Est-ce que ces jouets Ont été motivés Parce qu'il y avait Une emprise Notamment du président De l'AfricaFood On en sait absolument Rémer Une chose est sûre On a vu Un état d'esprit Différent On a vu Des attitudes Qu'on avait jamais Auparavant Je pense notamment A Zambou Anguissa On a vu Un Zambou Engagé Zambou Anguissa Lorsque tu regardes C'est un match précédent C'est un garçon Qui marche Sur ce terrain Il ne est pas Consigné Bref Il s'en foutait Complètement De l'équipe nationale Mais là On ne sait pas Si c'est parce que A côté de lui Il a Carlos Baliba On n'en sait pas Une chose est sûre On a vu Un état d'esprit Très très positif Très très positif D'amis D'où ma question Est-ce que Selon toi Tu penses Que Marc Brice C'est l'homme De la situation Puisque tu sais Très bien Que le premier match Est très important Si tu loupes Ton premier match Tu peux perdre La confiance Des joueurs Les joueurs Peuvent ne plus Te respecter Donc Le premier match Est hyper important Le premier match Est vraiment capitale Et Marc Brice Il a reçu son pari C'est un parlement Très très réussi Les derniers 4 buts à 1 On parle quand même Du KV Les gars On parle du KV Le KV c'est le cas De finaliste De la dernière Cane en Côte d'Ivoire Et surtout avec un bon jeu Le KV faisait partie Les équipes Qui produisaient L'un des meilleurs Foutbois de la Cane Un football bien léchi De transition De position Un football varié Là Le KV s'est fait étrier Par les Lyons 4 buts à 1 Donc Marc Brice Il a reçu son premier match Et Après le premier match J'ai vu un peu Les commentaires Un peu de partout Beaucoup estimer Que Marc Brice C'est l'homme De la situation Qu'on doit chasser Samuel Léto De la Féca Moi je pense que Samuel Léto Il est sous contrat Il est sous contrat La moindre des choses C'est de respecter son contrat Une fois de plus Moi je ne suis pas églisien Je ne suis pas hibou Moi j'ai dit Juste ce que j'ai pensé Samuel Léto Il n'a pas été nommé Il était élu Il a été élu Et il est mandat Il est mandat Il doit finir son mandat Après Si les gens estiment Qu'il a fait du bon travail On peut encore voter On peut encore le reconduire Mais pour l'instant Il est sous mandat Il est sous mandat Donc les amis Moi je pense que Samuel Léto Certes Il a un caractère Vraiment Il perd du Mais C'est une personne Qui est manquée au Cameroun C'est juste que Parfois Il a des choses Qui ne sont pas appréciables Et appréciées Je pense notamment A sa sortie Lorsqu'il vient de prendre La Fécafout Il avait fait une sortie En disant Que personne n'a sa place A suré ici Ça ce sont des sorties Vraiment inacceptables C'est un ami S'il veut que Tu as des problèmes Avec tes joueurs Mais Tu sois une vidéo Pour montrer aux gens Que j'ai blâmer Pour moi Ce n'est pas vraiment Ce n'est pas dit D'un président Ce n'est pas dit D'un président Et Il a compris Qu'il a fait un bout Puisque Depuis ce moment On n'a plus jamais eu Une vidéo de ce type Beaucoup de personnes Se posent la question Pourquoi on ne suspend Plus au Cameroun Pourquoi la FIFA Ne suspend Plus au Cameroun Les amis Le problème Qui se pose ici C'est que Certes Il y a ingérence Il y a ingérence Entre la Fécafout Et le gouvernement Il n'y a pas Un organe externe C'est quand En organe externe Vient faire l'ingérence C'est là Où la FIFA Est obligé De sanctionner Mais Puisque La FIFA Est amiable Le gouvernement Il ne peut pas frapper Donc c'est très compliqué C'est à faire là Les gars Après Partage-moi de réflexion Commenter Selon toi Est-ce que tu penses Que Marc Brice L'homme de la situation Moi je pense Que On doit encore Attendre Pour faire son procès Après De moi Ton avis Si tu n'as pas Encore Femme N'hésitez Pas D'abonnés D'activer La cloche D'unification